... Ferme ta porte, tiens ta bougie, droite ! Bonjour, vous l'avez devini, nous allons aujourd'hui parler du mot bougie. Alors s'il est vrai qu'on ne s'éclaire plus guère à la bougie de nos jours, celle-ci est en quelque sorte redevenue à la mode grâce aux bougies parfumées qui parfument nos maisons et qui forment un cadeau bien plus apprécié que les éphémères bouquets de fleurs. Et s'il y a vraiment un mot bien français, c'est bien celui de bougie, cœur de la célèbre réplique de cette heure d'infâbre en 1946 dans le film Marie-Martine. Viens ta bougie, droite ! Eh bien, si je vous disais que le mot bougie est un mot arabe. Eh oui, ce mot est la francisation de la ville de Béjaïa en Algérie, d'où provenait la cire dont on fabriquait ces fameux luminaires. Cette cire était de bien meilleure qualité que le suif utilisé pour les chandelles. D'ailleurs, à l'époque, les bougies étaient réservées à l'aristocratie, à la famille royale, alors que la chandelle était réservée aux bas-peuples. Aujourd'hui, on souffle encore les bougies pour marquer le temps qui passe. Les bougies servent pour fixer les limites d'une adjudication lors des ventes à la bougie et elles servent à faire fonctionner le moulin de votre voiture. Alors, quand on vous dit que l'arabe éclaire le français, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada